Bonjour, force est de constater que ce début d'année a été assez riche en décès dans tous genres. Et on pourrait croire qu'il y a une sorte de malédiction, des tas de gens m'ont dit, tiens, c'est horrible, ça n'en finit plus, il y a que des gens qu'on connaît qui meurent en ce moment, les célébrités et tout. Alors pourquoi, pourquoi autant de gens meurent autour de nous à l'heure actuelle ? Bien tout simplement parce que nous qui avons entre 30 et 50 ans, nous avons grandi avec les baby boomers qui étaient la plus grande frange de population de l'époque depuis notre jeunesse. Les baby boomers, pour ceux qui ne savent pas, c'est la dénomination de la génération qui est née entre l'augmentation de population de 1942 à 1950. Et ces baby boomers ont une expérience de vie à la naissance, une expérience de vie qui va entre 70 et 80 ans. Et si vous faites le calcul, et bien c'est actuellement, on est en pleine vague de ces décès tout à fait naturels. C'est la mort, c'est normal, surtout pas de panique. Alors évidemment, bien sûr, il y en a qui vont survivre à cette période dans laquelle la majorité des baby boomers vont mourir. On en est au début, plus ou moins, peut-être depuis 2010, on en est au début. Et bien sûr, il y en a qui vont survivre plus longtemps, comme à chaque génération. Par exemple, là, on a eu, au milieu du paquet de baby boomers qui sont morts en début d'année 2016, on a eu Galabru, par exemple, qui a vécu plus de 90 ans, enfin dans les 90 ans, donc il a survécu à l'espérance de vie de sa génération. Il y en a plein qui ont survécu à l'espérance de vie de sa génération. Il y en a plein à chaque génération qui survivent, évidemment. On a des noms en tête. On ne va pas jouer à qui va mourir le prochain. Mais sachez que, donc, on n'en est qu'au début de cette vague de mort, de baby boomers qui vont mourir, qu'on croyait éternels parce qu'ils ont grandi avec nous, c'était nos parents, c'était les gens qu'on voyait sans arrêt à la télé, qu'on entendait à la radio, des musiciens, des artistes qu'on a connus. Et donc, ça crée un effet de masse comme ça. Surtout qu'ils ont constitué la frange démographique la plus importante dans la pyramide des âges au 20ème siècle. Donc, on va avoir vraiment une impression que tout s'effondre autour de nous et au fur et à mesure, ils vont tous mourir de façon naturelle puisque, je vous répète, leur expérience de vie était entre 70 et 80 ans à la naissance. Bon, j'espère que ça vous aura servi. Bien à vous. Voilà, c'était Adrien Fournier et je tenais à faire cette petite remarque sur la société de notre temps. Bien sûr, je vous encourage à partager cette vidéo pour rassurer tout le monde. Bien sûr, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que bientôt, il y aura un dernier épisode des Locataires. Et bien sûr, je vous encourage à m'aider financièrement grâce à mon compte Tipeee et à observer avec attention ce qui va suivre sur ma chaîne YouTube. Allez sur leslocataireslaserie.com pour la suite, pour tout ce qui suivra. Et bien à vous. ça marche.